bonjour les amis j'espère que vous allez bien et oui là je vous montre encore sur mon téléviseur là on voit mon coffret électrique avec le fameux disjoncteur général alors c'est stéphane storé qui me demande en fait si c'est un disjoncteur différentiel ou si c'est un disjoncteur je vais dire conventionnel magnétothermique donc qui protège à la fois des courts circuits et les surcharges et bien c'est un disjoncteur magnétothermique ce qui change par rapport disjoncteur qu'on met dans le coffret divisionnaire pour protéger les installations de la maison que ce soit prise de courant éclairage etc c'est le pouvoir de coupure qui est bien sûr plus important c'est un pouvoir de coupure de 10 000 ampères concernant ces disjoncteurs là tout simplement puisqu'ils sont connectés et branchés au réseau donc évidemment le pouvoir de coupure doit être plus important donc voilà c'est ce disjoncteur que vous voyez ici sur le coffret 25 des 60 voilà c'est le disjoncteur général en fait pour rappeler comment c'est câblé à l'intérieur c'est très simple ici on ne le voit pas puisque c'est plus un plexi mais c'est du plastique opaque mais à l'intérieur en fait on a un sectionneur 125 ampères la colonne de distribution qui vient de la rue remonte et est raccordée au sectionneur 125 ampères le sectionneur 125 ampères en fait ça permet aux techniciens d'oresse aux électriciens de pouvoir travailler sur l'entièreté du coffret en étant complètement isolé du réseau en n'étant pas sous tension pour pouvoir remplacer notamment disjoncteur puisque en fait après le sectionneur 125 ampères on arrive avec les phases au niveau du disjoncteur général et ensuite du disjoncteur général on part alimenter le compteur électrique et du compteur électrique on repart vers l'installation vers le coffret divisionnaire donc voilà c'est un disjoncteur magnétothermique merci en tout cas d'avoir posé cette question et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo réponse en électricité je vous embrasse